Salut à toutes et à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend une nouvelle fois la direction de la Normandie pour finir le meeting tout simplement. On a à la fin des meetings estivaux que ce soit à Cabourg où on a vu autrement vendredi ou encore à Clairefontaine et Clairefontaine ce sera justement le terrain de jeu pour ce Quintée samedi 24 août avec le prix de Tourgeville, prix Roberté qui sera support de Quintée. C'est un handicap réservé à des juments de 4 ans et au-dessus. Elles sont 16 au départ, comme d'habitude on a fait le plein de partants. Le parcours ce sera 2400 mètres. Ce sera la troisième course du programme prévue vers 15h15. Donc voilà pour le décor qui est planté. Maintenant les possibilités sont nombreuses. J'ai vraiment l'impression qu'on a 4-5 concurrentes qui peuvent servir de base. Et derrière ces bases, on a également pas mal de possibilités. Donc ça nous promet une arrivée disputée et certainement quelques surprises. En tout cas pour moi la bonne base, c'est le numéro 7 très rockwoman que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est bien simple. Cette année, 3 sorties dans des Quintées pour une quatrième place lors de sa rentrée et puis derrière deux deuxièmes places. Donc une jument qui est en grande forme, qui a fait ses preuves à ce niveau-là, qui a tout pour plaire en fait au final parce qu'elle reste sur une deuxième place derrière Kanesia, un mâle de 5 ans et c'est vrai qu'elle est capable de rivaliser avec les mâles. Et là il n'y a que les femelles. Donc pour le coup, tout pour plaire, comme je l'ai dit, elle mérite un succès à ce niveau-là. Et vraiment cet engagement va jouer en sa faveur. En plus, je n'ai pas parlé du terrain, mais il y a des pluies qui sont censées arriver ce week-end, juste avant le Quintée notamment. Donc il y a des chances que le terrain s'assouplisse beaucoup et ça va également la servir. Donc moi je pense qu'elle a tout pour plaire et qu'elle peut s'imposer. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 10 Costa Edita. Deuxième bonne base a priori, elle vient de terminer deuxième d'un Quintée à Dieppe. C'était d'ailleurs la course référence il y a un mois de cela. Elle battait Rika de l'Abyss, Lorne, Salt Lake ou encore Nassandre et Tarajal qu'elle retrouve dans ce Quintée. En tout cas, sa deuxième place prouvait qu'elle était compétitive, qu'elle était capable également de remporter un tel Quintée. En plus, c'était également que face aux femelles. Donc vraiment une épreuve similaire à celle qu'elle découvre aujourd'hui. Et voilà, elle a été battue par Jolie Corbeau. Jolie Corbeau qui avait fait sensation le mois dernier et qui était complètement déclassée. En tout cas, ce numéro 10 Costa Edita pour moi, c'est également une concurrente capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Rue de l'Aude. J'adore son profil. J'espère qu'elle est suffisamment prête parce qu'elle n'a qu'une course dans les jambes. Elle a fait une bonne rentrée, 5e à Saint-Malo. Maintenant, c'est une jument qui l'an passé avait couru deux quintées sur cette piste en terminant à chaque fois 3e. C'était une fois durant l'été, une fois durant l'automne. Elle était en valeur 37, là elle est prise en valeur 35. Donc elle a encore plus de marge. Comme je l'ai dit, elle n'a qu'une course dans les jambes. Est-ce que ce sera suffisant ? Je le pense parce que Stéphane Battelle, ça reste un homme habile. En plus, on fait appel à Christophe Soumignon dans l'entourage. Franchement, il n'y a rien à redire. Si ce n'est le fait qu'elle peut encore manquer d'une course, je la pense en tout cas pas capable de remporter une telle épreuve très vite. Et pourquoi pas même si elle est suffisamment affûtée dès ce samedi. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 4, Lorne. Lorne qui est également en pleine possession de ses moyens. Elle a remporté un quintet mi-juin du côté de Saint-Cloud avant de confirmer à Dieppe. Elle a pris la 4e place de la course référence disputée le mois dernier. Elle est encore compétitive. Et ce qu'il faut également signaler, c'est que l'an passé, elle avait couru cette épreuve. C'était sur 2200 mètres. Mais bon, 2400 mètres, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire sur les longues distances. Mais elle avait terminé surtout 3e de cette épreuve l'an passé en valeur 37. Là, elle est en 36,5. Donc pour moi, pareil, ça peut être une bonne base. Ce numéro 4, Lorne, en tout cas, elle est en forme. Et elle devrait logiquement confirmer ses bonnes dispositions. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le 2, Ricard Lavis. Ricard Lavis qui a remporté également son quintet. C'était il y a un peu plus de 2 mois de cela du côté de Longchamp. Et puis, elle aussi a couru la course référence à Dieppe. J'en ai parlé. Et c'est vrai qu'elle a terminé 3e entre Costa Edita et Lorne. Après, c'est une question de parcours. C'est une question d'impression. Il n'y avait qu'une encolure entre Ricard Lavis et Lorne. Donc vraiment, ça ne va pas se jouer à grand-chose dans cette compétition. Toujours est-il qu'elle est compétitive. Elle est associée une nouvelle fois à Alexis Pouchin. Voilà, rien à ajouter. Je pense que c'est une concurrente qu'il faut surveiller de très près. Et qui fait également partie des priorités. En suite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13, Ladiba Dalben. Encore une fois, c'est vrai que je parlais de base. Mais c'est difficile d'aller contre sa candidature. Elle reste sur une 4e place dans un quintet disputé à Saint-Cloud. Alors certes, c'était il y a 2 mois. Elle était notamment battue par Lorne. Que j'ai retenue plus haut. En tout cas, Ladiba Dalben, elle a couru 2 quintets pour 2 4e place. Donc pour le coup, c'est difficile de dire qu'elle ne va pas faire l'arrivée. Maintenant, il faut faire des choix, bien entendu. Elle a déjà bien fait sur cette distance. Elle a déjà couru sur ce parcours pour un échec. C'était l'an passé, durant l'été. Mais bon, elle a repris de la fraîcheur. Elle n'a pas couru depuis un peu plus de 2 mois. Ça aussi, ça peut être un avantage à l'heure où certaines ont peut-être présumé de leur force en courant déjà plusieurs fois cet été. Ou en tout cas, en courant une ou deux reprises. En tout cas, c'est la fraîcheur qui peut faire la différence pour cette diva d'Alben. En tout cas, en bas de tableau, c'est une concurrente qu'il convient de ne pas négliger. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 5, Katina. Écoutez, j'ai longtemps hésité. Alain Quetil, qui a deux représentants dans cette compétition. Et c'est vrai que Katina, je pense que c'est le choix de Laura Pogionovo, qui est en général associée aux pensionnaires d'Alain Quetil. Son unique essai dans un quintet, même dans un handicap, s'est soldé par une 12e place. C'était à Longchamp, il y a un peu plus de 2 mois dans un quintet. Elle a été baissée d'une livre depuis cette sortie. Elle a également redoré son blason depuis cette sortie en s'illustrant du côté de Corlet, en province, dans une course à condition maintenant. Le fait que Laura Pogionovo choisisse Katina plutôt que le numéro 14, Andy, ça incite à la méfiance. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti de la retenir en combinaison en 7e position. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9, Tarajal. Tarajal, je la retiens loin. En même temps, quand on voit sa musique cette année, 0, 0, 6e, 9e, 0, ça ne fait pas rêver maintenant. Sa situation sur l'échelle des valeurs est tombée bien bas. Elle est descendue en 35,5. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'été dernier, elle avait remporté un quintet sur ce parcours pour 3 ans en valeur 36. Donc à mon avis, on a bien préparé cet engagement. On fait appel à Stéphane Pasquier. La valeur est tellement descendue que, clairement, elle a de la marge. Donc attention, j'aurais voulu la retenir plus haut. Maintenant, elle m'a tellement déçu. Je ne suis pas fan des chevaux qui font le tour comme ça pendant plusieurs courses pour redescendre sur l'échelle des valeurs et, derrière, revenir de nulle part. Mais, clairement, vu le profil, je pense qu'elle en est capable. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14, Andy. Je parlais des deux pensionnaires d'Alain Quetil. Et c'est vrai qu'Andy, c'est son deuxième atout. J'avais pensé la retenir devant. Maintenant, le fait que ce ne soit pas l'orapo de Genovo, ça m'a un petit peu refroidi. D'autant qu'elle a quand même terminé deuxième d'un quintet avec l'orapo de Genovo il y a deux mois de cela, juste derrière l'or. Donc, en théorie, la compétitivité ne fait aucun doute. Maintenant, la course, comme je l'ai dit, est très ouverte. Elle est peut-être meilleure sur 2000 mètres, quoiqu'elle a déjà bien fait sur 2400 mètres. Ce n'est pas un problème. Voilà, il faut faire des choix une nouvelle fois, comme je l'ai dit. Et elles sont beaucoup à pouvoir prétendre à un bon classement. Et c'est numéro 14, Andy, c'est un de mes nombreux regrets, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro A7 que j'ai retenu devant le 10, le 12, le 4, le 2, le 13, le 5 et le 9. Et en cas de nom partant, le numéro 14. Vous l'avez compris, la course est ouverte. Il y a plusieurs bases qui peuvent être intéressantes. Il faudra faire le choix des bonnes. Je pense que le 7, clairement, très raucoumène, c'est la bonne base au départ de ce quintet, parce qu'en trois sorties dans les quintets cette année, c'est quatrième, deuxième, deuxième. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. Elle fait tous les terrains, elle est bien placée dans les stales de départ, elle a repris de la fraîcheur. Pour moi, elle coche toutes les cases. Ensuite, le numéro 10, Costa Edita, deuxième de la course référence du côté de Dieppe. Il y a un mois de cela, devant certaines de ses rivales, on est obligé de lui accorder un large crédit également. Et puis le numéro 12, Rue de l'Aude. Alors, est-ce que ça peut être intéressant de ne pas la prendre en base, parce qu'elle peut manquer d'un parcours ? Bien évidemment, ça peut être le cas. Maintenant, elle a la pointure d'une telle épreuve. Pour moi, elle est suffisamment affûtée, même si rien ne remplace la compétition. C'est pour ça que je la retiens en troisième position. Toujours est-il que si on peut avoir des doutes, le 4, l'Orne, ça peut être une bonne base de repli également. Donc vraiment, je vous l'ai dit, ça va être une question de choix. Il va falloir faire les bons choix, la perspicacité. Il va falloir avoir un brin de chance également. En tout cas, vous avez ma sélection comme d'habitude, et vous en ferez, j'espère, bon usage. Et j'espère surtout qu'elle sera très pertinente. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. On se retrouve demain, ce sera du côté de Deauville, je suppose, avec le dernier dimanche sur la côte normande, sur l'Hippodrome Phare. N'oubliez pas également, dimanche, on remettra en jeu un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au Pronovipi. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance. Il faudra trouver le gagnant du Quintet de dimanche. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !